Richard-Emmanuel Istès, est-ce que vous pourriez nous faire une brève lecture de comment vous pensez que le domaine de la communication pour la science a évolué pendant ces années ? Oui, une brève lecture c'est difficile parce que la communication scientifique n'a jamais cessé d'évoluer, même depuis le 19e siècle. En plus, ça dépend des pays. Moi je viens de la France où il y a une dimension associative de la culture scientifique qui est très développée et donc un fort accent sur les relations science-société, la gestion des controverses sociotechniques, etc. En Suisse, la communication scientifique est un petit peu plus institutionnalisée, elle dépend plus des institutions, des organisations, des académies, des universités. On peut distinguer pour moi deux grands domaines et puis j'aime bien les appeler vulgarisation et médiation. La vulgarisation, ça désigne les pratiques des professionnels qui s'adressent à la société, au grand public, qui expliquent ce qu'ils font, qui essayent de convaincre parfois de fabriquer de l'acceptabilité sociale. Et puis vous avez la médiation qui consiste à discuter les questions de science en société. Moi c'est ce domaine-là qui m'intéresse le plus, même si j'aime aussi beaucoup la vulgarisation parce que je suis scientifique de formation et j'aime expliquer les choses. Mais petit à petit, je me suis tourné de plus en plus vers la médiation scientifique. J'ai d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Savoir en Société et qui parle de ça. Et ces formes de médiation permettent d'expérimenter énormément de choses parce qu'on peut inventer des formats très interactifs, on peut utiliser le lien entre les arts et la science. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes lorsque j'ai dirigé un musée d'art et science à Paris. Et ça permet vraiment de s'adresser à ce qui concerne directement les gens. Plutôt que de leur apporter des réponses à des questions qui ne se posent pas, on travaille avec eux sur leur opinion, on forge leur opinion et on construit en fait leur citoyenneté. Et l'émotion dans la science, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça ? L'émotion dans la science, ça peut désigner beaucoup de choses. Il y a d'abord la science des émotions, c'est-à-dire les sciences qui étudient les émotions. Ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est l'émotion dans la science. Et là, il y a à nouveau deux choses possibles. C'est l'émotion des gens qui reçoivent la science et c'est l'émotion des gens qui font la science. En fait, on a tendance à penser que la science, c'est très neutre, c'est très froid, etc. La science, oui, mais pas les chercheurs et les chercheuses qui la font. Il n'y a aucun chercheur, aucune chercheuse qui ne va pas dans son laboratoire avec de l'émotion. Soit avec de la peur, soit avec de l'ennui, soit avec la ferveur de la découverte. En fait, la recherche, c'est une aventure et il y a énormément d'émotions, il y a énormément de valeurs aussi qui transparaissent, de valeurs personnelles. Par contre, c'est le rassemblement de toute cette communauté et des mécanismes de production de connaissances, comme les journaux à comité de lecture, les colloques, etc., qui permettent de ensuite niveler ces émotions qui sont individuelles. Vous donnez envie de faire ce métier. Qu'est-ce que vous avez comme message pour des jeunes chercheurs ou scientifiques qui aimeraient s'y lancer ? C'est vraiment un métier extraordinaire, mais je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre à faire ça. Moi, j'ai commencé comme jeune chercheur avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. J'étais chimiste, je voulais convaincre que la chimie, c'était bien, etc. Et en fait, j'ai fait énormément d'erreurs. C'est aussi pour ça que je suis devenu formateur de médiateurs et médiatrices scientifiques, parce que c'est vraiment trop dommage de refaire les mêmes erreurs qu'on peut éviter. En particulier, pour moi, c'est très important de ne pas avoir une démarche prosélite. Il y a beaucoup mieux à faire que de vouloir convaincre les gens que la science, c'est bien. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de discuter, de travailler la place de la science en société pour construire une citoyenneté, pour faire société autour de ces questions scientifiques qui bien souvent nous arrivent sans qu'on ait eu le choix. Il y a beaucoup de progrès scientifiques qui échappent au processus démocratique, qu'on n'a pas décidé. Et donc finalement, le lieu de la communication scientifique, c'est le lieu où on peut discuter de ces technologies, de ces progrès incroyables qui vont nous arriver, avant qu'on doive les subir. Richard, Emmanuel Listès, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.